coucou tout le monde et bienvenue chez lilly fait et les amis je sais que vous allez bien et tout se passe bien de votre côté moi je vais bien merci beaucoup à tous ceux qui ont pris de mes nouvelles qui ont demandé si j'allais bien je vais très 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 bien ainsi que ma famille j'ai juste pris quelques temps pour moi quelques jours de repos je suis partie en vacances je suis partie voir les miens et je suis revenu en belgique il pleut et c'est tout gris et j'ai rattrapé de la une grippe quoi vous voyez tu sors de je parle de 30 à 35 degrés et j'arrive ici chute de température et conséquence grippe rue voire roc mais à part ça je vais très très bien j'ai bien j'ai pu profiter j'ai profité des miens j'en ai profité pour découvrir d'autres paysages que je connaissais pas dans d'autres lieux donc merci beaucoup à tous ceux qui ont pris de mes nouvelles j'espère que vous aussi vous n'avez plus parti ou alors vous allez partir pour vous aérer un peu pour changer d'air ça fait toujours du bien de prendre du temps pour soi et de se reposer pour aller se ressourcer pour revenir plus en forme bien pour ça je vais vous faire une petite guidance peut-être pas très longue juste une petite guidance et je tiens à remercier une fois de plus encore énormément merci à tous ceux là qui ont pris de mes nouvelles c'est vrai que moi je suis je suis l'esprit quand l'esprit me dit stop j'arrête et l'esprit m'a dit c'est le moment de prendre des vacances j'ai pas eu le temps j'ai tout déconnecté tout whatsapp tout 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 était déconnecté dont je j'ai pu reprendre au message que quand je suis rentré donc merci vraiment à tous et je sais que vous vous allez bien les autres aussi vont bien et les vôtres aussi bon on va regarder qu'est ce que j'ai pour vous comme message quel message je peux vous transmettre aujourd'hui la fatalité déjà tout à l'heure nous avons eu la carte de la projection qui s'est retournée donc il y a quelque chose ici que vous envisagez de faire vous envisagez de faire vous avez un peu du mal à accéder de pas à accéder à cette chose c'est même pas peur d'accéder il y a une possibilité de le faire mais vous avez peur des conséquences mais à un moment donné vous allez vous retrouver un peu confronté ou face à la chose vous ne pourrez plus éviter c'est comme quelqu'un qui veut depuis quelque temps avouer avouer quelque chose et se dit non c'est pas le moment je peux pas et se retrouver et que l'on le découvre tu vois c'est vraiment ce que je ressens et que l'on découvre le poteau rose ou que l'on découvre le secret vraiment ce que j'entends ici c'est le secret il y a quelque chose que vous avez envie de de dire de faire mais vous vous avez peur de la réaction des gens mais à un moment vous allez retrouver vous allez vous retrouver face à une situation où vous ne pouvez plus vous ne pourrez plus vous ne pourrez plus nier l'évidence voilà ce que j'entends voilà ce que j'entends un peu comme si on allait vous attraper la main dans le sac tu vois c'est ce que l'esprit me dit ici ici j'entends aussi infidélité tu vois infidélité infidélité ne veut pas forcément dire tromper son conjoint ou sa conjointe ça peut être infidélité que vous faites des infidélités à un membre de la famille à un ami à votre femme à votre mari à quelqu'un de cher à votre coeur et que vous par exemple la personne considère que celle avec qui vous êtes en lien pour le moment que ce soit amoureusement familial ou amitié considère que c'est une trahison que c'est le camp d'un ennemi tu vois tu peux avoir tu peux être avec quelqu'un aujourd'hui et pourtant c'est quelqu'un c'est la personne avec laquelle tu es aujourd'hui a fait causer beaucoup de tort aux membres de ta famille et tu as peur de leur dire que finalement tu es avec cette personne que tu es avec elle que ce soit dans une relation sentimentale amicale ou professionnelle et tu vois pour certaines personnes ça peut vraiment être la trahison dans le but dans le sens de dans le sens de l'autre ou alors une trahison comme je vous disais tout à l'heure des honneurs on a été coupé j'ai reçu un appel une trahison une trahison dans le sens de de l'infidélité de l'autre ou alors tout simplement vous n'avez plus envie d'être avec cette personne et vous attendez le moment opportun pour dire à la personne vous n'osez pas et finalement ça se découvre soit un message qui fûte ou tout simplement il y a quelque chose au fait qui va être découvert et qui va vous mettre face un peu face face à votre problème et vous n'aurez pas d'autre choix soit vous avouez soit vous mentez et vous restez toujours dans cette confusion et à avoir le cul entre deux chaises comme on dit vulgairement soit tout simplement vous vous reconnaissez et vous affrontez la personne ou la situation vous voyez prenez les choses en main assumez vos responsabilités voilà ce que l'esprit veut que vous sachiez ici donc même ce qui arrive qui vous tombe dessus comme une fatalité c'est vraiment pour vous la chance et l'occasion de vraiment vous exprimer cette fois-ci parce qu'au moins vous n'aurez plus besoin de bégayer de chercher les mots l'évidence est là c'est là tout ce que vous pourriez dire à la personne c'est juste ce que tu as dit c'est vrai tu vois et même là tu n'auras peut-être pas tu n'auras peut-être pas d'explication à donner parce que tu te sens coincé parce que tu n'as pas de mots parce que tu ne savais pas que ça se saurait mais tu avoues au moins que c'est là et ensuite l'eau va couler sous les ponts et le moment venu tu pourras donner des explications ou pas du tout mais c'est la façon ce que tu prends aujourd'hui comme une fatalité que tu prends comme un drama c'est vraiment pour toi l'esprit que tu saches ici qu'on est justement en train de te donner un coup de main là-haut on est en train de t'aider là-haut tu vois donc peu importe ce que tu es en train de traverser ici et qui va te tomber sur la tête comme un coup de massue et tu vas te dire c'est pas vrai la poisse non c'est parce que c'est parce que tu as mis trop de temps on a fait ici à quelqu'un ou à des personnes qui ont mis trop de temps à dégager quelqu'un de leur vie ou eux-mêmes à partir d'une situation jusqu'à ce que la personne en face ou les personnes en face décident de trancher trancher parce qu'ils ont découvert quelque chose ça peut même être pour certaines personnes un licenciement tu vois pourtant tu sais bien ça ne te plaît pas c'est ton droit ce job ce lieu ce groupe de personnes mais toi tu te disais ah ben oui tant que je progresse tant que je gagne les sous tant que je fais ci tant que je fais ça je vais me contenter de ça mais pourtant au fond il y a quelque chose moi je te donne l'esprit veut que tu saches tous ces détails que je suis en train de te donner pour que tu puisses t'y retrouver donc ici on a quelque chose qui te met mal à l'aise qui t'apporte un certain mal-être mais tu n'as pas tu n'as pas le cran d'avouer ou de te dégager de la situation puisque tu ne le fais pas on va le faire pour toi et c'est vraiment un coup de chance pour toi que les gens là-haut prennent en main les choses pour pouvoir t'aider voilà ce que j'entends ici pour vous il y a un changement ici un changement conséquent ça ne va pas être tout ça ne va pas être facile facile ça va être un peu complexe et compliqué aussi mais le bout du tunnel ne sera pas très long et c'est pour vous vraiment une occasion à ne pas louper saisissez l'occasion quoi qu'il advienne saisissez cette occasion c'est vraiment la main tendue vous avez prié mais vous ne vous attendez pas que les choses arrivent de la sorte vous attendez que ça arrive avec beaucoup de facilité de lucidité mais comment les choses vont arriver c'est ça qui vous qui vous dérange j'aime plus ici allez hop que nous dit la coupe la coupe nous parle d'hérédité et de séparation donc tu vois il y a quelque chose ici que tu connaissais déjà depuis longtemps que tu te disais vraiment comme je disais peut-être je pourrais peut-être les choses vont changer il y aura une possibilité de faire ça donc il y a quelque chose ici où que tu le veux ou pas on va un peu tester de l'équation comme ça on allait te dire toi toi tu n'as plus on t'enlève de là parce que ce n'est plus ton énergie n'y est plus tu vois ton énergie ton énergie n'est plus là-bas ton énergie a changé les choses ont changé pour toi ce n'est plus ta place tu vois ici on veut que tu saches que ce n'est plus ta place ta place n'est plus là-bas il faut laisser les choses du passé au passé ici j'entends l'esprit me dit laisser les morts enterrer leurs morts vraiment il y a quelque chose ici qui te retient que tu n'as rien à voir au fait c'est comme si tu es juste là par formalité par formalité et la formalité est devenue une obligation on ne t'oblige à rien ici voilà ce que l'esprit veut qu'il est temps que tu te débarrasses de ça il est temps que tu sors de là de toute façon veut ou pas tu vas partir de là tu vois on te dit ici aie confiance en toi parce que derrière il y a quoi la confiance il y a le nouveau départ il y a vraiment n'aie pas peur parce qu'ici il y a beaucoup de frustration aussi la frustration la peur surtout énormément de confusion de se dire et si je pars de là si je laisse ça qu'est-ce qui m'attend qu'est-ce que j'aurai c'est comme si tu as on te dit ici c'est bon tu as payé ta part tu ne dois plus rien à ces gens là l'institut me parle aussi même de transgénérationnel c'est bon tu as fini de faire le travail qu'il y avait à faire c'est bon tu n'as plus besoin de porter le fardeau le karma de tes pères de tes mères tu vois ce que je veux dire donc c'est-à-dire quand je te dis de tes pères de tes mères ça unit tes ancêtres tes aïeux tout ce que tu veux tes cousines tes tans tout ça tu n'as plus besoin de payer ce karma là parce que le travail que tu as fait c'est comme si tu as payé une dette mais tu restes dans ce groupe ou avec ces personnes par culpabilité par confusion mais il y a déjà les signes ici qui te montrent depuis un bout de temps que tu n'as plus rien à y faire là-bas que ta place n'y est plus que tu as fait le travail que tu avais à faire il est temps de tourner la page mais tu as peur de tourner la page ici pourquoi parce que tu te dis tu ne sais pas ce qui t'attend c'est comme être à un travail et tu ne t'y plais plus mais tu te dis si je laisse ce travail est-ce que je vais pouvoir trouver un autre facilement ça peut être à cause de tes compétences ça peut être à cause de l'âge et ça peut être ça peut être tellement tellement de facteurs ici qui se mettent en place mais ici on te dit fais-toi confiance fais confiance à la divine nature fais confiance à le soi qui est en toi à le je suis qui est en toi parce que tu n'es pas que cet être humain fais confiance à cette voix qui te dit il est temps de laisser tomber il y a quelque chose de plus gros de plus grand de plus gros de plus beau qui t'attend ailleurs fais confiance à cette voix donc ici même si tu décides de laisser tomber parce que tous les détails que je suis en train de te donner il faut que ça te parle tu laisses tomber il y a quelque chose de bon de côté et même si tu ne laisses pas tomber à un moment donné la nature va trancher parce que quand tu n'es plus à ta place quand tu n'es plus à ta place et que tu as payé ce qu'il fallait payer que ce soit c'est comme ici l'esprit dit là-haut comme sur terre même quand tu as fini de payer ta dette à la banque tout ça ou peu importe à qui il faut clore le dossier tu vois tu clores le dossier si tu t'en vas et quelquefois si tu ne clores pas le dossier ils font comme si ils font semblant comme s'ils n'ont pas vu que tu avais fini et tu continues de payer jusqu'au jour où tu décides de clore le dossier et tu as le rédicat de ce que tu as payé tu vois dans le centre il dit il est temps que tu le fasses ou alors on va le faire à ta place parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui t'attend voilà une nouvelle porte vers ta destinée la solution va être trouvée au fait c'est comme si depuis un bout de temps tu étais devant cette porte mais tu n'arrivais pas à tourner le poignet tu avais peur tu avais besoin d'encouragement mais une solution va venir mais au risque de me répéter la solution elle n'est pas comme celle à laquelle tu t'attendais non c'est vraiment comme si tu tombes des nues ou comme si tu vas être huée tu vois je vois quelqu'un qui tombe des nues ou qui va être huée parce que c'est pas ce que l'on découvre ou parce que tu fais ou les gens peuvent trouver que tu es faible parce que les gens vont dire oui c'est ça t'es faible tu as abandonné non laissez les gens dire que vous êtes faible mais quand ta place n'est plus là-bas et quand tu le sens parce qu'il y a quelqu'un ici qui regarde cette guidance et qui a besoin d'entendre ça quand tu sens et que tu avais juste besoin d'une confirmation ta confirmation elle est là il y en a qui vont te huer ici qui vont te traiter de faible il y en a qui vont dire que tu as lâché parce que tu n'étais pas à la hauteur laisse-les dire tu sais pas ce qui t'attend devant mais ce qui t'attend devant est tellement grandiose voilà tu vois tu as la protection divine avec toi et aussi parce que c'est le moment pour toi de briller c'est le moment pour toi d'entrer dans une autre phase c'est le moment pour toi d'entrer dans un autre game ici et c'est toi dans ce jeu-là maintenant qui est qui est à la tête de la pyramide donc c'est-à-dire c'est toi qui gères tout jusqu'ici les gens t'ont géré peu importe peut-être tu vas créer ton entreprise peut-être tu vas être à la tête au sommet d'un business plan ici je sais pas mais ici tout ce que l'esprit veut que tu saches c'est que tu vas être à la tête de la pyramide la tête de la pyramide ça peut être tu travailles pour toi-même ou tu travailles pour quelqu'un mais au fait que tu as le feu vert dans tout il y a une certaine confiance qui s'installe la solution est là et ici il veut que tu saches que ce qui est scellé là-haut ce qui est scellé là-haut est automatiquement scellé sur terre dans les ceux comme sur terre ils disent donc ici ne reste pas bloqué focus ne te replie pas sur toi-même ne te cache pas des bénédictions que tu reçois parce qu'il y a quelqu'un ici qui aura même qui aura peur qui aura honte et c'est pas mauvais au fait tu vois c'est le regard des gens qui te font avoir peur il y a quelqu'un qui tu pourras avoir trop d'un coup et commencer à te dire mais que vont penser les gens te dire ben non ils vont dire que j'ai trempé ils vont dire que je suis entré dans un cerf ils vont dire que c'est la promotion canapé au fait c'est toi-même tu te mets une certaine pression parce que les gens qui sont autour de toi sont tellement néfastes que tu vas te sentir obligé même de te justifier à cause de ta réussite faut pas faut pas donner le pouvoir à ces gens-là ils savent mieux que toi-même ta valeur ta force de frappe ils savent mieux que toi-même quelles sont les capacités les opportunités qu'il y a dans ton aura c'est pour ça qu'ils essaient tout le temps de t'attaquer comme ça de te diminuer de te faire culpabiliser pourquoi toi-même parce que si tu te culpabilises tu te punis tu t'auto-sabote ici qu'est-ce que tu fais ? tes opportunités toi-même tu les bloques parce que tu as peur de que vont dire les gens le regard des autres tu comprends ? laisse pas faire voilà je te parlais de culpabilité de confusion du fait que les gens vont te huer des doigts accusateurs ils vont te dire tout et n'importe quoi ils vont te parler de promotion canapé ils vont te dire que tu es entré dans des cercles au fait ils vont inventer tout et n'importe quoi nous avons un certain nombre de cartes qui sont tombées je vais conclure avec ces cartes ici mais ça ne devrait pas t'empêcher justement comme je te le disais déjà tout à l'heure les cartes viennent juste se confirmer ça ne doit pas t'empêcher d'avoir le cran d'avoir la détermination d'avoir la niaque d'aller jusqu'au bout tu vois parce que ici ce que je suis en train de te dire tu vas certes le comprendre mais à un moment donné il va falloir que tu continues peu importe ce qu'ils vont dire peu importe on ne raconte que ce que l'on sème et tu es en sécurité tu es protégé tu vois c'est le cadeau de la vie la vie c'est que c'est le moment pour toi de briller et tu reçois ce que tu as investi parce qu'avec le boomerang ici est l'ouverture tu as tellement oeuvré pour avoir ce que tu as aujourd'hui c'est peut-être pas tu ne reçois peut-être pas dans le secteur dans lequel tu as oeuvré tu vois tu reçois mais tu as tellement fait aujourd'hui pour en arriver là c'est comme quelqu'un je vais te donner un exemple tout simple c'est comme toi aujourd'hui tu es tu fais du tu es fait du sur place au fait tu as l'impression de faire du sur place ou tu travailles tu n'évolues pas ou tu as l'impression que rien ne va dans ta vie mais tu es quelqu'un qui a la main sur le coeur comme on dit tu oeuvres pour la veuve et l'orphelin tu aides des gens à ta hauteur ta porte est toujours ouverte tu aides des gens en fait tu n'attends rien en retour tu sais que tu fais tu fais du bénévolat mais ta vie justement rien ne marche dans ta vie et les gens ont souvent tendance à te rappeler ça tu passes le temps à faire pour les autres mais toi tu vois ta vie qui t'aide rien ne marche parce que ces gens généralement qui vous disent ça ils connaissent le cadeau qu'il y a derrière si quelqu'un passe sa vie l'esprit veut que tu saches ici si quelqu'un passe sa vie à te faire culpabiliser à te faire douter de ta générosité ou de tes capacités c'est parce que la personne a l'oeil spirituel you know a l'oeil spirituel pour voir ce qui arrive à toi c'est parce que la personne a l'oeil spirituel pour voir les opportunités qui a dans ton aura écoute-moi bien l'esprit demande que je répète si tu as quelqu'un dans ton énergie dans ton entourage familial proche mointaine peu importe depuis des années qui essaie de te faire douter de tes capacités et qui essaie de te faire en sorte que tu te remettes en question de te culpabiliser à cause de ta générosité ou de ce que tu as investi et qui te passe le temps te dit mais tu ne t'en pas compte ce que tu fais ça ne sert à rien tu fais ça et qui le fait pour toi tu es toujours en train d'aider les autres et c'est la même personne depuis des années il y en a aussi qui t'ont dit ça mais entre temps vos chemins se sont séparés mais cette personne elle est là depuis des années chaque fois que tu entreprends une nouvelle action que tu dis par exemple tu vas aller dans telle orphelinat c'est comme si la personne elle le sait elle ne t'a pas appelé depuis 6 mois tout à coup elle t'appelle elle te dit ah j'ai entendu je dis que tu vas aller dans l'orphelinat ou alors elle te croise justement sur le chemin elle dit encore toi et tes bonnes oeuvres là encore toi et ton bon coeur et qui a fait pour toi depuis que je te connais il y a 10 ans tu es toujours dans la maison familiale depuis que je te connais il y a 20 ans tu es toujours au même poste tu n'as rien tu n'as pas de mari tu n'as pas d'enfant tu n'as pas de femme tu n'as rien et c'est toujours toi qui fais les oeuvres c'est toujours toi qui vas faire les bénévoles c'est parce que la personne a vu ce qui arrive dans ta vie c'est parce que la personne a vu les opportunités qui sont là souvent ça prend le temps pourquoi ? l'esprit veut que tu saches que souvent ça prend le temps pourquoi ? parce que c'est vous-même qui est bloqué parce qu'il suffit que quelqu'un vienne ici s'émet du doute dans ta tête s'émet le doute dans ton esprit qu'est-ce que tu fais ? tu ralentis l'action et quand tu ralentis l'action dans le monde spirituel mystico-spirituel les choses aussi ralentissent c'est pour ça qu'on te dit ce qui est pour toi est à toi et tu vas me demander Lili mais pourquoi ça met autant de temps ? ça met autant de temps parce qu'à un moment donné ta foi affaiblit tu vois ? c'est ça qu'on appelle la loi d'attraction la loi d'attraction c'est la foi avoir la ferme foi que ce que je suis en train d'entreprendre aujourd'hui ça va aboutir et ça n'a pas besoin de prendre 10 ans pour aboutir si tu as la foi ferme que tu vas obtenir quelque chose tu peux la voir dans les 2 mois ou même dans 10 jours ou même le lendemain il y a des gens qui disent je suis tellement fort en loi en loi d'attraction que quand je désire quelque chose je l'ai le lendemain il y en a qui font les tableaux de visualisation mais tout ça il y a un grand V c'est comme une pyramide de l'esprit au monde que ce soit la loi d'attraction que ce soit le tableau de visualisation au sommet il y a un grand F la pyramide qui est le V et en haut il y a un grand F il y a un grand F qui est la foi tout ça c'est la foi on a donné tout nom tout nom loi d'attraction la visualisation c'est la foi tu as la ferme foi que ce que tu fais ça va marcher ça va marcher tu comprends ? ça va marcher mais quand on commence déjà à te mettre le doute dans la tête ça qu'est-ce que ça fait ? ça freine ton élan ça freine ta foi tu as beau dire à la personne en face ah ben ce que tu dis c'est celui qui dit qui est tu vois ce que je veux dire ? mais quand tu rentres chez toi dans le silence de ta chambre de la nuit il y a des moments que tu te dis peut-être cette personne a raison et si je perdais mon temps avec Paul avec Jean et si je perdais mon temps dans ce projet et si je perdais mon temps à faire ce bénévole-là et si je perds mon temps et si vraiment il n'y a rien derrière même si à la base tu le faisais naturellement et que quelqu'un vienne te dire tu n'as rien à y tirer tu commences à sèmler le doute dans ta tête je dis bien si à la base tu le faisais de façon généreuse bénévolat tu veux aider les gens tu ne t'attendais à rien et la personne vient te rappeler ça et puis tu commences à te dire mais c'est vrai en plus je passe mon temps à oeuvrer pour les autres et qui oeuvrent pour moi et qui m'aident alors qu'il y a des choses qui arrivent pour toi tu n'as certes pas demandé mais c'est tes bonnes oeuvres-là qui font que les bâtons de l'ennemi dégagent de ta voix dégagent de ta voix sur ton chemin le chemin granuleux triste là qui était le col en amie les bâtons dans les roues commencent à dégager quelquefois c'est tes bonnes oeuvres qui te sauvent du piège où l'on t'avait tendu c'est tes bonnes oeuvres qui font que tu ne tombes pas dans le piège il y a beaucoup de récits ce n'est pas seulement dans le monde mystico-spirituel même dans le monde physique quand tu passes ton temps à donner à donner aux autres à aider quelqu'un quand tu te retrouves face à un dilemme cette personne peut venir t'aider à cause de ce que tu as fait pour lui si on te tend un piège et que cette personne est au courant du piège que l'on va te tendre soit elle va prendre ta défense soit elle viendra te dire en cachet dans Dieu disant fais attention j'ai entendu dire ça dire ça il y a un coup bas qui se prépare fais attention tu comprends ce que je veux dire donc ici on est dans une situation où l'esprit veut que tu saches que toutes ces personnes ou cette personne en particulier qu'elle a depuis des années qui vient te mettre le doute dans la tête sache qu'il y a des bonnes choses qui arrivent pour toi que ta foi ne s'affaiblit pas que ta foi soit affaimie que ta foi soit ferme affirme-toi tu n'as besoin de rien prouver à qui que ce soit d'accord voilà tu ne prouves rien à personne rien du tout tu ne dois rien prouver à personne c'est toi et toi seul protège-toi contre les vents contraires tu comprends protège-toi contre les vents contraires parce qu'il y en a qui vont venir te dire fais attention tu n'es pas sur le bon chemin mais toi ton coeur te dit ce que je fais c'est bon moi je ne parle pas de quelqu'un qui est en train de faire du mal gratuitement moi je te dis si tu es dans quelque chose que tu investis là dedans ou ton projet et que ton mari ta femme généralement c'est les personnes proches de vous qui ont l'emprise sur vous et qui voient que vous allez vous libérer de cette emprise qui commence à vous implanter c'est vraiment ça et ce moment vraiment comme une implantation dans le cerveau comme si on venait ici une idée implante une puce une idée implante une puce une idée implante une puce ah mais non tu es trop âgé pour faire ça pour une reconversion et non et les enfants qui vont s'en occuper ah mais non c'est trop loin de la maison tu ne verras plus jamais les enfants grandis tu te rends compte du mal que tu vas causer à la famille tu te rends compte que tu vas aller travailler pour le camp ennemi je ne sais pas quel est le camp ennemi pour vous mais je n'arrête pas d'entendre ça le camp ennemi ça peut être ici des gens qui sont des gens racistes tribalistes des gens qui sont dans les préjugés aussi et des d'hommes tu vois quelqu'un qui est dans une sorte dans une certaine communauté qui dit tu te rends compte tu vas aller travailler pour eux dans cette communauté et cette communauté vous les considérez comme le clan ennemi comme quelqu'un de très religieux qui va déconseiller et interdit carrément à son enfant ou à son frère ou à sa soeur ou à son ami d'aller travailler pour un païen donc je te donne tous ces détails pour que tu saches t'y retrouver donc reste focus sur ce que tu veux tu n'as même pas besoin parce que tout ce qu'ils font ici c'est pour te renfermer tu n'as même pas besoin de parler aux gens de ton évolution laisse les voir et laisse les parler je sais que c'est facile de dire mais parce que ça va t'affecter ça va t'affecter quoi qu'il en soit tu vois ça va t'affecter mais il ne faut pas que c'est ça qui prenne le dessus ça ne doit pas prendre le dessus voilà tu vas devoir te séparer de certaines personnes comme je te disais des personnes qui sont proches de toi qui peuvent être des amis des collègues qui peuvent être certains membres de ta famille parce que l'ami l'ami c'est celui qui te soutient qui te conseille et généralement on considère un membre de sa famille comme le conseiller celui qui te soutient qui est là pour les bons et les mauvais moments donc l'ami ici ce n'est pas forcément l'étranger l'ami peut être ton frère et ta soeur l'ami peut être ton mari et ta femme tu vois donc ici la séparation ici ne veut pas dire que tu vas quitter ton autre si c'est ton mari ou ton autre peu importe ta femme ou ton conjoint ta conjoint peu importe qui joue le rôle de tyran ici dans ton énergie ça veut tout simplement dire que à un moment donné tu vas devoir te passer de ses conseils et de ses remarques et de ses réflexions tu vois dans ce cas si vous êtes en couple et que vous n'avez pas envie de vous séparer pour une histoire d'investissement personnel malheureusement pour d'autres personnes ça arrive mais si tu n'as pas envie de te séparer pour ça ça veut juste dire tu vas devoir te passer de ça que tu apprennes à écouter sans comprendre sans entendre tu comprends ce que je vais dire donc quand tu t'assoies avec lui dans le canapé ou quand il te conduit à cet endroit et qu'il commence à te mettre plein d'idées malsaines dans la tête non tu ne t'en rends pas compte que ça entre dans une oreille ça ressort par de l'autre parce que ça reste ton projet tu comprends donc tu vois c'est ce que tu vas devoir faire et pour d'autres personnes malheureusement tu vas devoir te séparer de certains amis et même de certains membres de la famille que tu ne verras plus parce que ce ne sont pas des bons conseillers ce sont des gens qui te tirent vers le fond voilà tu vois c'est des gens qui te tirent vers le fond qui ne veulent pas te voir réussir tu vas devoir prendre les choses en main parce que tu sais ce que tu veux tu sais ce que tu veux tu vas devoir mettre les choses en place et soit donner aussi des veto je sais ce que je veux la réunion c'est des choses que l'on met quand on dit en interne avec beaucoup de série de détermination et que l'on ne revienne pas sur sa décision c'est comme un contrat verbal c'est comme une promesse ici l'esprit me dit c'est comme une promesse de mariage quand tu promets à quelqu'un je vais t'épouser ça veut dire que dans le monde spirituel tu l'as déjà épousé parce que ta parole l'esprit s'est dit ta parole construit comme elle peut déconstruire donc quand tu dis déjà à quelqu'un avec ta bouche je dis je scelle tu as scellé et on n'y peut rien voilà donc prends bien soin de toi merci beaucoup prenez bien soin de vous je vous embrasse et je vous dis à la prochaine au revoir